Musique J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon room tour. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé donc c'est parti ! Au dessus de mon lit j'ai un mur avec plein de photos que j'imprime, que je fais imprimer tous les mois. Elles changent assez souvent, c'est des photos que je fais avec mes amis, ma famille etc. Ça c'est une girlampe qui a la basité sur mon sapin de Noël que j'ai pris pour mettre sur mon mur. Et ça fait longtemps qu'elle est là mais je trouve ça super sympa le soir, ça fait une jolie lumière. Sur ma table de cheveux, là j'ai mon iPad qui charge, le livre que je lis en ce moment, mes lunettes, mes mouchoirs, un petit truc comme ça où j'ai des médicaments, des écouteurs, enfin un peu les trucs fourre-tout. Et à l'intérieur j'ai des chargeurs et les livres que je dois lire après. En dessous de mon lit j'ai des boîtes ! Dans ces boîtes j'ai mes trucs des années scolaires précédentes avec des gros classeurs où il y a tous mes cours dedans, les projets, des trucs comme ça. Cette guirlande que vous pouvez voir ici, le truc scotché sous mon lit, c'est une guirlande LED pour faire des couleurs le soir etc. Donc là on va passer à l'armoire, j'ai de l'argent, j'ai vraiment une grande armoire donc je peux y mettre beaucoup beaucoup de vêtements. Par exemple ici, c'est la pièce principale. Donc on a ici une penderie, par terre j'ai 2-3 sacs qui traînent, voilà. Et j'ai aussi une chaise parce que je suis trop petite pour atteindre le sommet. Donc voilà, ici j'ai mes vestes d'hiver, mes pantalons, des robes, des chemises, voilà. Là j'ai des hauts principalement et au-dessus j'ai tout ce qui est pulls et shorts. Un truc qui n'a rien à voir ensemble mais bon. Et au sommet j'ai des réserves de sacs et une balise. Ce côté-ci c'est un peu le côté fourre-tout de mon armoire que j'utilise jamais. J'ai des boîtes, de chaussures, des sacs de sport, enfin vraiment les trucs que je garde mais que je n'utilise pas forcément souvent. Et ici j'ai tout ce qui est pyjamas, jogging, machin à faire de sport. Et là je crois que j'ai des bonnets, des trucs divers que j'utilise clairement jamais. Donc maintenant on va passer de l'autre côté de ma chambre. Alors ici on a mon coin beauté entre guillemets parce qu'il ne sert à rien. J'ai juste quelques parfums dessus et c'est un peu l'endroit où je range des crèmes, des bijoux, des pochettes vides, c'est jamais. Et ici j'ai littéralement toute une pharmacie. Sur le mur par contre j'aime beaucoup beaucoup cet endroit de ma chambre. J'ai tout d'abord un miroir rond et ça c'est mon nœud de quand je faisais du challenge aux Etats-Unis. Voilà c'est le nœud qu'on mettait dans les cheveux. Ici j'ai plein de billets d'avion, de tickets d'entrée, etc. à des événements ou des endroits où je suis allée. Et ici c'est des post-it et des mots de ma famille, voilà des cœurs, des mots, tout ça. Il y a bon forcément mon miroir. Donc on va passer à mon bureau. Dessus il est relativement simple, j'ai quelques décorations. Mon ordinateur, une lampe, une enceinte. Voilà c'est vraiment, j'essaie d'être le plus vide possible entre guillemets. Alors tout d'abord on a un globe. Ensuite j'ai ça, c'est des M&M's personnalisés que mon copain m'a offert. Il y a nos têtes dessus et tout ça. Ça c'est une bouteille de champagne qu'on m'a offert avec dedans une guirlande. Malheureusement comme c'était une guirlande américaine, je l'ai pétée en deux heures. Du coup je ne la s'allume plus. Mais le principe c'était que la bouteille s'allume et c'était super beau. Et ça c'est des bonbons de Dubaï. C'est Yann de chez Candylicious, ils sont vraiment trop 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 bons. Si un jour vous allez à Dubaï, Candylicious dans le Dubaï Mall c'est vraiment l'endroit où elle est. Alors franchement je ne veux pas vous montrer ce qu'il y a dedans, je vais le faire vite fait. Mais c'est vraiment vraiment le bazar. Voilà, ça vous donne un avis vite fait de ce qu'il y a dedans. Et très clairement en bas, c'est pareil. Ici on a un meuble de ma chambre. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes anciens rouletours, j'avais un grand meuble où tout était ouvert. Du coup j'en ai marre parce que ça on aurait vraiment dit que c'était en bazar tout le temps. Du coup j'ai opté pour un plus petit meuble et avec tous les trucs fermés. Au dessus j'ai des livres, j'ai notamment les livres After de Anathode que j'ai adoré. J'ai un petit cadre, j'ai 2-3 livres qui traînent par là. Et ici j'ai tout ce qui est scolaire, donc je vais vous montrer. J'ai déjà tous mes livres pour le bac que je vous ai déjà présenté. Et puis j'ai tous mes classeurs, livres, etc. Et là dedans j'ai calculatrice, des livres pour les cours, etc. De ce côté là, on ouvre, on a une magnifique œuvre d'art réalisée par moi-même. Et des feuilles, donc là on a des petits carreaux, des pochettes, enfin voilà, des feuilles. Alors là on a des trousses, des stylos, des machins. Et là on a des classeurs où je range tous mes cours et des fiches Bristol. Et ici on a une magnifique histoire rédigée par Margoss. Ici, alors de ce côté là, on a 5$ et des polaroïds, mon polaroïd d'ailleurs. Et de ce côté là, on a des albums photos, notamment les photos que j'ai décrochées de mon mur. Et voilà, des trucs, des photos, des mots, et voilà. Là c'est fourre-tout, c'est tout ce qui est électronique. Ici c'est tout ce qui est souvenirs, donc j'ai un sachet comme ça où j'ai tous les souvenirs de quand j'étais aux Etats-Unis. Deux, trois trucs qui traînent, des lettres. Ok, on passe au dernier coin de ma chambre, entre mes deux fenêtres. Par terre, on a Gustave. Alors Gustave, c'est le meilleur truc de cette jambe. C'est un gros nounours qui fait 1m90. C'est mon copain qui me l'a offert, il voulait un truc qui soit plus grand que moi, c'est pas très très dur à trouver. Sur ce mur, on a un cadre que j'ai acheté aux Etats-Unis. Et ici, un panneau. Toujours fait par Margot, parce que cette année j'ai arrêté l'allemand pour prendre l'italien. Et du coup, comme on faisait allemand toutes les deux, elle m'a fait un panneau pour mettre fin à ma carrière d'allemand. Et ici, on a des paroles de chansons que j'ai mises sur des filles Bristol et que j'ai tout simplement scotché au mur. Je ne peux donc pas les enlever, sinon ça arrache la peinture. Donc voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ma chambre, elle est généralement rangée comme ça, voilà. J'ai pas rangé particulièrement pour cette vidéo. J'aime bien quand tout est propre et aéré. Donc voilà, c'est pourquoi cette chambre est quand même relativement bien rangée. Merci à Zoé, ma petite sœur qui m'a aidée à filmer et qui derrière la caméra. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt.